Bonjour, je m'appelle Béatrice Graff, batteur professionnel, je suis présidente de la Fédération Genevoise des musiques de création et membre du conseiller consultatif de la culture. Alors, quand on voit ce projet de cité de la musique, on réalise tout de suite que les musiques actuelles n'ont jamais été prévues dans ce projet. On a affaire à une salle philharmonique qui est construite pour l'OSR et les orchestres internationaux de prestige, des locaux pour la haute école de musique. Et la seule chose que le conseiller de fondation nous dit à nous tous, c'est venez, on vous louera des salles. Nous n'avons pas besoin de salles, nous avons besoin d'un soutien accru à l'existant. Chaque musique a ses salles, il y a environ 80 salles de spectacles qui programment de la musique à Genève, le hip-hop a ses salles, le rock a ses salles, l'électronique a ses salles, le jazz, la musique expérimentale, la salsa, toutes ces cultures ont les salles. Le seul problème qui manque c'est le soutien, un soutien accru à toutes ces scènes puisque seulement 6% de l'argent dévolu aux musiques va à ce qu'on appelle musique actuelle, c'est-à-dire à tout ce paquet-là. Et qu'une étude de la culture lutte a montré aussi que seulement 3% de l'argent des collectivités publiques allaient directement au cœur créatif, c'est-à-dire aux artistes. Aussi développer des projets dans des zones industrielles ou alors transformer ces centaines de milliers de mètres carrés de bureaux vides qu'on a pour en faire un campus HEM, il y a beaucoup d'autres solutions qui ne sont pas écocides et qui ne mettront pas en danger les finances publiques et la nécessaire revalorisation des autres domaines artistiques.